Un campement pro-palestinien est en place sur le terrain de l'Université de Sherbrooke depuis hier après-midi. Les manifestants entendent rester sur place, où je retrouve Amélie. Ils vont rester à Amélie tant que leurs revendications ne seront pas entendues du distil. Exactement, Michel. À l'instar un peu de leurs collègues de l'Université McGill et de l'UQAM, tout de suite, je vous montre en direct ce campement qui a été installé hier après-midi. C'est tout juste devant le pavillon multifonctionnel, ici sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, la première nuit et le début de journée de ces manifestants qui s'est passé sous la pluie, mais c'est loin de les démoraliser, eux qui veulent rester aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, c'est une douzaine de tentes environ qui ont été installées. On y retrouve des étudiants, oui, de l'Université de Sherbrooke, mais également des jeunes de l'Université de Bishops et du cégep de Sherbrooke. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle démonstration pro-palestinienne sur le campus. La semaine dernière, il y avait eu un rassemblement pacifique de quelques heures, mais là, les étudiants qui sont vraiment installés à long terme, ils ont fait part à l'Université de Sherbrooke d'une liste de revendications. Ils demandent notamment à l'Université de se désinvestir des entreprises qui financent la guerre et demandent également à l'Université de dénoncer ce qu'ils qualifient, donc, de génocide, selon des coporte-parole. Les étudiants n'ont pas eu de retour de l'Université, de la direction, mais ils ont pu s'entretenir avec des agents de sécurité concernant ce campement. Je laisse entendre deux coporte-parole qu'on a rencontrés ce matin, ce mouvement qui a été inspiré un peu par ce qui se passe également du côté de McGill et de l'UQAM. Le fait que ça ait un peu stagné à McGill, c'est ça qui nous a inspirés à étendre le mouvement, parce qu'on pense que c'est ça qui peut mettre la pression, pas juste sur les universités, mais aussi sur le gouvernement canadien de façon générale. Je pense qu'on verra aussi avec la réaction de l'université, mais on est prêts à continuer autant qu'on le peut pour faire appliquer nos revendications. Puis je pense qu'aussi, il y a beaucoup de consultations démocratiques, dans la mesure où on verra avec les gens du campement ce qu'on préfère. Ça a été impossible pour nous, Michel, pour le moment, de pouvoir nous entretenir avec un porte-parole de l'Université de Sherbrooke. Mais hier, par écrit, l'université, et vous verrez à l'écran, disait reconnaître la liberté d'expression, la liberté académique de sa communauté, tant que ça respecte les règles et que ça n'entrave pas les activités de l'institution. L'Université de Sherbrooke également, qui disait hier, par écrit, vérifier également la conformité, oui, des installations. Mais n'empêche qu'entre-temps, les étudiants, eux, entendent rester aussi longtemps qu'il le faudra ici, sur le campus de l'université. Merci, Amélie.